Bonsoir à tous, à Tours c'est l'événement du jour, la dépose de la statue de Saint-Martin qui s'est finalement redescendue sur Terre après une série de difficultés pour la déboulonner. Anès Michaud, bonsoir. Vous êtes sur place en direct de la Basilique, l'opération a donc duré toute la journée. Une opération à haut risque qui a réservé son lot de surprises. Exactement, c'est l'image du jour, là on la voit à Terre, elle a une taille impressionnante. Elle a un peu de 4 mètres de haut, mais c'est aussi une lourde statue, elle devait faire 1,7 mètre, en fait elle fait 2,4 tonnes, c'est donc la surprise. Une dépose qui n'a pas été simple puisque les engens sont arrivés à 7h du matin, ils l'ont d'abord attachée, puis ensuite ils ont découpé le socle, à peu près vers 10h ils ont débuté, pour une dépose qui a fini 7h plus tard. Voilà, donc écoutez les explications de Dominique Deray. Ils ont découpé le socle, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de fixation à l'extérieur, il a fallu rentrer à l'intérieur de la statue et déterminer comment était fixée la statue. Et après plusieurs essais de sciage, de coupage de poutrelle métallique, il a fallu prendre disposition radicale de scier à l'intérieur de la statue son ossature, qui l'a permis de la couper de son socle. On m'entend gueuler dans l'oreillette, c'est... Alors autre surprise du jour, Anaïs, des reliques ont été retrouvées dans le bras de Saint-Martin. Est-ce véritablement une découverte pour les équipes sur place ? Alors une surprise oui et non, parce qu'en fait on le savait, il y avait des documents de l'époque qui la testaient. Par contre, on n'en était pas sûrs puisqu'on ne les avait jamais vues. Donc là ça a été la confirmation en fait. Elles ont été retrouvées en fait dans le bras droit de Saint-Martin, celui qui est levé vers le ciel. Donc c'est une boîte en plomb contenant des reliques de Saint-Martin, Saint-Brice, Saint-Père-Pé et Saint-Grégoire. C'est quatre évêques de Tours. Ils ont été évêques de Tours entre le 4e et le 6e siècle. Donc les reliques ont été remises aux sœurs de la basilique Saint-Martin. Écoutez leur réaction. On nous conforte parce que quand les pèlerins venaient, on leur disait que nous avions des reliquaires à chaque niveau de la basilique. Donc nous avons l'attestation que notre parole était vraiment vraie. Merci.